Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie, je vous retrouve dans une vidéo vachement spéciale. Je vais vous parler de mes 6 ans sur YouTube, mais pas d'une façon ordinaire. J'ai envie de changer parce qu'il y a 2 ou 3 ans, je vous ai justement fait un retour sur mon parcours de YouTube, les rencontres que j'ai faites, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous montrer des images clés, des vidéos clés qui m'ont marquée. Et voilà, vous verrez peut-être des dossiers de moi, mais on passera outre. Dans cette vidéo-là, justement, je vous avais parlé à peu près de mon début, il me semble. Je ne me rappelle plus du tout de ma première vidéo, par exemple. J'ai commencé en janvier 2011, en fait, et on a découvert mes vidéos en février. Du coup, j'ai commencé toute seule. Et fin février, le 22, il me semble, j'ai ouvert une autre chaîne avec ma meilleure amie de l'époque. Et finalement, cette chaîne a été ouverte en novembre 2011, donc où j'étais avec ma meilleure amie de l'époque, encore une fois, même si elle faisait pas de vidéos sur la chaîne, en fait, et Marine, que j'adore et avec qui je parle encore, en fait. C'est assez incroyable de voir à quel point YouTube crée des belles amitiés. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans la vidéo dont je vous parle, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Avant de passer concrètement à la vidéo, je voulais vous parler des objets qui m'ont été offerts pour faire le décor, en fait, de la vidéo. C'est de la marque My Do It Box que j'ai eu grâce à l'agence Ivancy, que je vous mettrai, donc, tout ça en barre d'informations. Et j'ai d'ailleurs des codes promo que je vous mettrai aussi en barre d'informations. Et je les remercie, du coup, d'avoir participé à cette vidéo dans mon décor. Pour le premier souvenir, j'aurais dû vous partager une des vidéos dont j'ai un peu honte, mais qui catégorise bien ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire m'intéresser au maquillage. Mais voilà, ce que ça donnait, j'étais très jeune, j'avais donc 13 ans. Je ne me rendais pas compte à quel point je m'affichais, en fait, sur Internet à cet âge-là. Donc, c'est vrai que maintenant, regarder ça, c'est assez étrange. Un autre truc que j'ai envie de vous présenter, c'est ça. Ça me paraît hyper étrange d'avoir fait ça, mais ouais, et j'en suis grave contente. En fait, un meet-up, on nous avait demandé d'en venir un t-shirt blanc, il n'a jamais servi. Et du coup, avec Mathilde, le pretty and little end, qui m'a laissé un petit mot ici, ben, en fait, on avait décidé de le faire signer à plein de gens. Du coup, c'est ce qu'on a fait, et c'est un super, super beau souvenir. Deux ans après le début de mes vidéos, voilà où j'en suis. J'ai rencontré enfin Marine, et je ressemble à peu près à ça. Là, par exemple, c'est une capture d'écran d'un lookbook que j'avais fait. La même année, voilà ce qu'il y en est. J'ai rencontré Marielle, et ici, c'est plein de photos de captures d'écran de vidéos, en fait. Et là, c'est un long album qui commence concernant les meet-ups. C'était vraiment récurrent à cette époque de faire du meet-up en plein parc, et c'était génial. Là, c'est un meet-up avec Wikifu Colab. Maintenant, ça fait à peu près deux ans que je fais des vidéos que j'adore concernant les voyages, et je vous partage aussi des moments vraiment chouettes entre amis. Et enfin, un dernier truc que j'ai envie de partager avec vous. J'adore aller à des salons, des concerts, des événements, et pouvoir vous en parler après, c'est juste un bonheur. Ma vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir suivie depuis toutes ces années, ou quelques semaines, ou quelques heures, je sais pas. Mais ça me fait super plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, je vous fais gros gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux que je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Vous avez le petit bouton par là. Et allez voir mes dernières vidéos. Voilà, je vous fais gros gros bisous, je vous aime fort. Bye ! Je suis vachement fatiguée. Sous-titrage ST' 501